Bonjour aux pêcheurs. Je vais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui peut donner mal à la tête. Je vous l'ai mis dans le titre. Ce sont ces multiples leurres d'origine japonaise qui sont à notre disposition, dont on nous rebat les oreilles et avec lesquelles il est assez difficile de s'y retrouver si on n'est pas un spécialiste. Donc je m'adresse à des gens qui ne sont pas des spécialistes et qui ont besoin de faire le point sur tout cet ensemble-là. Je vais dire des choses qui vont sans doute heurter ou avec lesquelles certains vont être en désaccord. Ce n'est pas grave, c'est mon approche. Mais je vais aussi dire des choses qui sont des vérités et qui sont des évidences. Alors, on va parler de jig, de slojig, d'inchiku, de tenya, de madai et de kabura. On reviendra sur chacune de ces catégories. Tous et leurs ont en commun d'être constitués de plomb. Alors, le plomb dans la pêche c'est quelque chose de très ancien, très utilisé depuis longtemps. Alors, le plomb, à l'origine, ça servait à deux choses. Ça servait à lancer et à faire descendre. Enfin, descendre à Napa, le plus souvent. Et puis, de ce point de vue-là, le plomb, c'était plutôt quelque chose de discret. Donc la couleur gris-terne du plomb convenait parfaitement aux pêchères. Et puis, on s'est mis quand même assez vite à conférer à ce plomb aussi une dimension d'attractivité. C'est le cas avec le poisson d'étain, qu'on grattait avec un couteau pour faire briller. C'est une espèce de cuillère, finalement. La cuillère lourde, type cuillère à macro. Ouh là, le plomb, il est revêtu de brillant. Et puis, le plomb palette. Alors, le plomb palette, il y avait deux écoles. Les gens qui voulaient que le plomb soit très terne, ils le ternissaient volontairement. Et au contraire, d'autres qui grattaient leur plomb pour qu'il soit brillant, rajouter un attrait. Donc on a eu assez vite cette idée que le plomb pouvait être non seulement un leste et quelque chose qui transporte, mais également, en lui-même, avoir un rôle attractif. Et ça, ça s'est beaucoup développé. On s'est mis à peindre les plombs, à les vernir, à les recouvrir d'éléments réfléchissants, à leur ajouter des yeux, etc. Donc, dans toutes ces séries que je vous ai citées, le plomb voue un rôle majeur, y compris dans le côté attractif. Et ça va même jusqu'à être le seul attractant du leurre. Il n'y a que le plomb. Parfois, le plomb plus autre chose. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Et déjà, on va s'entendre sur les mots que je vais utiliser. Quels mots pour dire quoi ? Commençons par le jig. Alors, le jig, on parlera de jig pour désigner ceci. Un plomb plus ou moins effilé. Celui-là a été effilé, il y en a des plus trapus. Et qui vont se voir ajouter un hameçon sur cordelette, qu'on appelle un assist, un hameçon assisté, assist hook. Plus ou moins long également, et plus ou moins large. Donc, ça, c'est le jig traditionnel. Ensuite, on a inventé le slow jig. Alors, le slow jig, c'est aussi un plomb coloré. Mais d'une forme plus trapue. Et avec une masse de plomb supérieure sur une face par rapport à l'autre. De sorte qu'il va descendre, lui, dans la couche d'eau, un petit peu en feuille morte. On lui adjoindra des assist de ce type-là. Un seul, double ou deux doubles, ça dépend. Et ça sera également une pêche verticale, mais plus lente, avec une canne plus souple. L'inchicou, avec à peu près le même genre de canne, c'est ceci. On est bien d'accord ? Donc, une forme de plomb avec différents types d'attaches, ça dépend des marques. Et puis, un octopus qui sert d'attractant lui aussi. Mais on voit que le plomb, par ses couleurs et ses yeux, il est aussi attractif. Et qui dissimule les hameçons. Ces trois leurres ont en commun d'avoir des assistes qui sont indépendants du plomb. Et une fois que le poisson sera pris, il ne pourra pas s'appuyer sur le plomb pour se libérer. Comme c'est le cas avec une cuillère, par exemple. L'inchicou. Ensuite, nous allons parler du teignat. Alors, le teignat, en voici un. Voilà. C'est un leurre, c'est un plomb dans lequel on a fixé un hameçon qui vient recevoir une crevette. Et puis, il y a un deuxième hameçon qui vient se piquer de l'autre côté de la crevette pour se positionner comme ceci. Alors, voilà. Un teignat du commerce. Le teignat de mon ami Lolo. Vous pouvez le trouver sur Facebook, Lolo Fishing. Très, très joli teignat. Il est fait lui-même. Voilà. Et puis, on a quelque chose qui ressemble au teignat. On appelle plus le fireball. Mais finalement, ça ressemble. C'est quand même destiné à recevoir un appât carné. Ça peut être un calamar. Ça peut être une crevette. On peut aussi lui ajouter à celui-là un assist ou plusieurs. Donc, la différence, c'est que l'hameçon est mobile par rapport à la tête. Mais ça reste une pêche à l'appât destinée à fonctionner en vertical. Pour mémoire, je vous montre mon système que je vous avais fait voir. Montaigne a plombé variable. Là, j'ai enlevé le plomb. Le plomb vient s'accrocher ici. Bon, ça, c'est un peu, pour l'anecdote, c'est mon bricolage. Le teignat. Maintenant, nous avons le madai. Le madai, ça sera ça. On a un plomb. Et tout est solidaire du plomb. On a les assist qui sont attachés. Deux hameçons avec les cordelettes. D'accord ? Et puis, ici, une jupe constituée de filaments de silicone qui est destinée à nager dans l'eau, à masquer les hameçons qui viennent se cacher là-dedans. Et ça va nager comme ça et ça va être attractif pour le poisson qui va venir s'en emparer. Donc, un plomb coloré, là aussi, une forme, un signal œil. Voilà. Alors, le madai, on appellera ça madai pour le distinguer du suivant. Le suivant, ça sera le kabura. Alors, on l'appelle aussi madai kabura, etc. On l'appellera le kabura. Alors, à premier but, ça ressemble beaucoup, bien entendu. Mais, la différence essentielle, j'y reviendrai plus longuement sur celui-là, c'est que celui-là, c'est un dispositif coulissant. Et c'est un mécano. Vous avez d'un côté le plomb avec un tube, pas de tube, juste un trou, pour faire coulisser la ligne à l'intérieur. Vous avez la jupe de silicone avec les filaments qu'on en trouve sur l'autre. Et vous avez l'assiste. Et, ce qui va se passer, c'est qu'on va enfiler l'un sur l'autre, les uns sur les autres. On va rentrer notre assiste dans la jupe silicone. Et on va enfiler ensuite le plomb autour de l'assiste. Ou autour directement de la ligne. Ça dépend, on le verra en détail. Donc, le kabura, il est à part parce que c'est le seul qui soit d'un système coulissant. Et j'insiste là-dessus, parce qu'on trouve parfois des gens qui vous montent des kaburas, comme ça, mais qui mettent un anneau soudé ici. Du coup, ça ne coulisse que sur 3 cm, ou 4. Ce n'est plus un système véritablement coulissant. Ça devient pratiquement l'équivalent du Madaï qui est là. Donc, tout est solidaire. Comme si on mettait un anneau à la base ici. Là, pour le coup, ça serait franchement la même chose. L'intérêt du kabura, c'est de l'utiliser en coulissant, parce que sa nature, c'est d'être coulissant. Voilà. Alors, maintenant, ces 6 catégories, moi, je les place en 3 grands groupes que je vais vous exposer. Mais, on va peut-être faire une toute petite pause, pour ne pas que ça soit trop long. Donc, je pense que je vais diviser mon propos en 3 vidéos. J'arrête donc là. Je vous dis à une prochaine fois, qui sera la vidéo numéro 2 de cette série. Merci.